Eh bien salut à tous, c'est Kill Moon et aujourd'hui nous allons parler un peu plus sérieusement de GTA Online. Avec plus de 10 ans au compteur, le jeu continue d'évoluer et avec l'annonce de GTA VI en 2025, la question devient encore plus pertinente. Que vous soyez un ancien joueur ou en totale découverte, faut-il démarrer GTA Online maintenant ? La question est légitime, est-ce réellement possible de rattraper 10 ans de contenu ? GTA Online a été lancé le 1er octobre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le jeu a continué son chemin sur les générations de consoles suivantes et a vu le jour sur PlayStation 4 et Xbox One. En novembre 2014, PC en avril 2015 et enfin la génération de consoles actuelles, à savoir la PlayStation 5 et les Xbox Series SX en mars 2022. Il est important de noter aussi que cette dernière génération est la seule génération où la partie online est disponible en standalone, donc sans la partie solo. Le jeu a littéralement traversé 3 générations de consoles, pour vous donner un ordre d'idée, entre sa sortie et maintenant il y a eu le DAB, le Ice Bucket Challenge, Fortnite Rocket League, le début et la fin de HRZ1. Toutes ces longues années, Rockstar a su préserver la majorité de ses joueurs sur GTA Online et continue d'en attirer chaque jour et son histoire semble loin d'être terminée. Depuis son lancement initial, le jeu a connu des ajouts de contenu et des changements significatifs dans son gameplay, surtout des mises à jour massives tels que les braquages à 4 joueurs, la possibilité de devenir PDG d'une entreprise criminelle, la gestion d'un QG de motard, les braquages de la fin du monde, la boîte de nuit, le marché noir, le Diamond Casino, la gare d'arène, Caio Perico, l'agence et bien d'autres. Toutes ces mises à jour ont introduit de nouvelles activités, notamment les business qui consistent à gérer un marché de contrebandes, de produits illégaux, de vols de véhicules, la création d'un mission d'armes, donc la recette parfaite pour incarner un criminel fictif. Cependant, chaque business demande un dent fou d'investissements, investissements qui peuvent être réduits à néant. Prenons par exemple l'entreprise de marchandises spéciales. Si vous remplissez un grand entrepôt de marchandises illégales, cela demandant un effort monstrueux, viendra aussi le moment de vendre ces marchandises et il se peut qu'un joueur dans la partie vienne vous détruire votre véhicule de livraison. Réduisant ainsi à néant tout votre travail. Un sentiment de frustration naît chez le joueur, surtout si cela se reproduit et on est nombreux à être passé par là. La solution simple est de faire cela en session privée et non en session publique afin d'éviter tout joueur toxique. Et là, ce n'est pas possible, chaque business nécessite d'être joué en session publique. Et cela ne s'y limite pas qu'au business, les braquages, une grosse source de revenu nécessite absolument la présence de 1 à 3 coéquipiers sans quoi il était impossible de lancer l'émission. Encore une fois, cela est frustrant car si nous jouons en solo, notre expérience de jeu est limitée. On peut donc se demander comment est-ce possible qu'une chose si évidente n'ait pas été appliquée au gameplay de GTA Online. Heureusement, Rockstar a pris les choses en main et a fait quelques mises à jour qui ont notamment changé l'expérience multijoueur. Tout a commencé en décembre 2020 avec la mise à jour braquage de Keo Perico qui a été introduite. C'est le premier gros braquage faisable en groupe ou en solo. Six mois plus tard, en juillet 2021, la mise à jour tuning à Los Santos avec l'Atelier Auto a été une mise à jour revenant aux sources de GTA avec du tuning, des mini-braquages avec des voitures préparées au préalable. Encore une fois faisable en groupe et en solo. Et six mois plus tard, en décembre 2021, il y a eu l'apparition de la mise à jour Le Contrat qui est une aventure jouable en solo et en groupe marquant le retour de Franklin dans le mode multijoueur en featuring avec Dr. Dre. Donc trois grosses mises à jour qui apportent du contenu massif faisable en solo. Mais la mise à jour la plus importante a eu lieu le 26 juillet 2022, entreprise criminelle. Cette mise à jour a révolutionné le mode multijoueur et c'est pour moi la meilleure mise à jour que GTA Online ait reçu. En plus de donner la possibilité de se lancer dans une aventure avec 4 millions de dollars à investir dans des business, des armes, des véhicules, pour tous nouveaux joueurs, elle a apporté de nouvelles améliorations de véhicules et une amélioration globale de chaque aspect du jeu. Mais la chose la plus importante, c'est que cette mise à jour a accordé à la communauté la possibilité de gérer tous les business illégaux en solo, c'est-à-dire en session privée, avec des amis, en crew ou sur invitation. Fini les longues farms en session publique qui se finissent par une vente détruite par un joueur toxique et donc fini la frustration. Depuis cette mise à jour, le farm d'argent et donc la possibilité de faire tout le contenu mille joueurs est beaucoup plus simple et s'adapte à tout type de joueurs. Il n'y a qu'à voir ma série sur GTA Online que j'ai débuté justement après cette mise à jour. Cette série en plus d'être une aventure solo dans laquelle je grind de manière legit, est en même temps une sorte de longue guide qui vous montre comment tout avoir sur le jeu. Et j'ai déjà littéralement tout. Mais surtout, cela a été fait très rapidement. Si mon aventure avait été faite en off, j'aurais été encore plus efficace dans le sens où j'apporte aussi des guides dans l'aventure qui me font prendre une approche un peu plus lente. De plus, la totalité de mes vidéos sont montées par mois. Montage qui me demande limite plus de temps que de jouer. Donc voilà les gars, petite passe décisive à moi-même. Je vais venir voir la série, elle est cool. De plus, le jeu est constamment mis à jour tous les 6 mois. Roxar propose de grosses mises à jour qui apportent leur lot de contenu. Ce contenu est ajouté au fil des semaines et non d'un seul coup, offrant ainsi une meilleure longévité au jeu. Sans compter aussi les périodes et événements annuels comme le 4 juillet, Halloween, les fêtes de fin d'année qui, en plus de ramener du contenu uniquement disponible dans leurs périodes respectives, proposent des événements uniques. Alors attention, cela ne veut pas non plus dire que le jeu ne connaît pas de période calme. Si vous vous ennuyez au bout d'un moment, peut-être faut-il le mettre de côté et jouer à autre chose et revenir dessus lorsqu'il y aura un nouveau contenu à faire. Donc maintenant, je vais répondre à cette question. Faut-il démarrer Jete Online maintenant ? La réponse est pour moi, oui. Je dirais même que c'est maintenant le meilleur moment pour vous lancer dedans. Le jeu offre une abondance de contenu, toutes variées les unes que les autres. Rockstar continue de soutenir activement le titre et cette prise en charge devrait se poursuivre sans surprise jusqu'à la sortie de GTA VI. Déjà, d'une sur Jete Online, vous risquez de ne pas vous ennuyer et de deux, ça va vous occuper jusqu'à la sortie de GTA VI. C'est pas mal ça ? Donc que vous soyez nouveau joueur ou que vous revenez de manière active sur le jeu, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Actuellement, le jeu connaît une mise à jour intitulée Chop Shop. Bien que cette mise à jour ne soit pas encore entièrement déployée, les fuites laissent paraître une quantité importante de nouveaux éléments qui devraient occuper le joueur jusqu'à au moins l'été prochain. De plus, l'économie du jeu a totalement changé. Au début du jeu online, il fallait tryhard pendant une semaine pour acheter une voiture comme la Zentorno ou la Hader. Aujourd'hui, si vous êtes bien préparé, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la même journée en réalisant un braquage ou une routine de ferme d'argent. Maintenant, partons du principe que vous avez décidé de vous lancer. Il est important de savoir que la plateforme sur laquelle vous allez jouer va influencer votre aventure. Par exemple, si vous jouez sur PlayStation 5 et Xbox Series, vous aurez 100% du contenu disponible, un choix de carrière au début d'autre aventure avec un bonus de 4 millions de dollars, des améliorations HSW uniques sur certains véhicules et 60 images par seconde. Sur PlayStation 4 et Xbox One S X, vous n'aurez pas le choix de carrière, pas d'amélioration HSW, 30 images par seconde, mais vous aurez quand même accès à toutes les missions et contenus ajoutés par les mises à jour. Hormis certaines choses comme par exemple les animaux en mode libre. Cependant, il faut absolument que je vous parle du Xbox Game Pass Ultimate. Si vous possédez un abonnement Game Pass Ultimate et une bonne connexion internet, vous pourrez jouer à GTA Online version next-gen sur n'importe quel support grâce au Xbox Cloud Gaming. Car celui-ci fait partie du catalogue Game Pass. Donc que vous ayez un PC, un portable, une tablette par exemple, vous pourrez jouer à GTA Online version next-gen et donc profiter du contenu sans limite. Maintenant, si vous jouez sur PC, vous n'aurez pas le choix de carrière, pas d'amélioration HSW, autant d'images par seconde que votre machine puisse supporter. Et comme la PlayStation 4 et la Xbox One S X, vous aurez quand même accès à toutes les missions et contenus ajoutés par les mises à jour. Encore une fois, ils n'ont pas mis les animaux, je ne comprends pas. Le manque d'ajout sur PC est justement lié au fait qu'il y ait beaucoup de moddeurs et du coup, Rockstar n'a pas le même contrôle qu'ils peuvent avoir sur console. Cependant, sur PC, vous avez aussi accès à 5M qui vous permettra de faire du GTA RP sur des serveurs dédiés et fortement animés par la communauté. De plus, il existe aussi des serveurs mini-jeux par exemple, donc rien à voir avec le RP. Un peu comme GTA San Andreas Multiplayer, donc rien que cela est un argument de taille face aux autres plateformes. Donc voilà, vous vous êtes décidé à vous lancer dans l'aventure GTA Online, vous avez même choisi votre plateforme. Il s'agit maintenant de vous lancer de la meilleure des manières possibles. Pour cela, j'ai déjà effectué plusieurs vidéos vous permettant de maximiser vos gains et ce, dès le début de votre aventure. Vidéos qui seront mises à jour en janvier, donc restez bien à l'affût. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos tuto déjà présentes sur la chaîne qui vont vous familiariser avec les différents business et aspects du jeu. En tout cas les gars, j'espère vous avoir éclairé un peu sur cette question. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'était Killmoon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas les gars, je vous donne plein de bonnes vibes et je vous dis à la prochaine bande de machines. Tchuss !